Je suis responsable du département santé animale à l'INRA depuis le 31 décembre, jusqu'au 31 décembre 2019, et depuis le 1er janvier, l'INRA est devenue INRAE, puisqu'on a fusionné, en fait il y a deux instituts de recherche qui ont fusionné pour donner ce nouvel institut, INRAE, donc comme je suis enregistrée, si jamais ma direction le regarde. Je vais bien dire INRAE pendant toute la présentation. Donc quelques mots sur les tiques, d'abord pour commencer, donc c'est quoi ? Ce sont des arthropodes hématophages, c'est-à-dire qu'elles se nourrissent de sang. Il y en a de très nombreuses espèces, plus de 800 espèces différentes de tiques, mais heureusement en France, on n'en a pas autant, et en fait les plus importantes en termes de santé publique et de santé vétérinaire, ce sont celles-ci, donc Ixodes ricinus, des espèces de Dermacentor reticulatus hemaginatus et Ripicephalus sanguineus, qui ont des spécificités d'hôtes différentes et qui vont transmettre des agents pathogènes différents. Et en fait, celle dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Ixodes ricinus, pour deux raisons. La première, c'est parce que c'est celle qui transmet la plus grande variété d'agents pathogènes, et également parce que c'est celle qui transmet la maladie de Lyme dont on va parler, enfin les agents responsables de la maladie de Lyme dont on va parler Eric, juste après moi. Donc pourquoi on les étudie ? Eh bien parce que ce sont des vecteurs d'agents pathogènes pour l'homme et pour l'animal, et ce sont des vecteurs d'agents pathogènes d'importance. Ce sont les deuxièmes vecteurs d'agents pathogènes de l'homme lorsqu'on regarde au niveau mondial, et le premier étant les moustiques. Mais quand on regarde du point de vue de l'animal, c'est le premier vecteur d'agents pathogènes chez les animaux. Et au niveau européen, c'est le premier vecteur d'agents pathogènes de l'homme et de l'animal. Alors, lorsqu'on parle d'agents pathogènes transmis par les tiques, eh bien il faut un peu avoir une idée du cycle de vie des tiques, et en particulier la Dixodes ricinus, pour comprendre en fait comment la tique est capable de transmettre des agents pathogènes. Donc rapidement, je vais vous présenter ce cycle de vie qui est chez Xodes ricinus caractérisé par le fait que la tique va avoir trois stades successifs, donc les stades larvaires, néphales et adultes. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que la tique Xodes ricinus, eh bien la majeure partie de sa vie, elle la passe dans la végétation. Et ce n'est que pendant son repas sanguin qu'elle va se retrouver sur un hôte vertébré qui peut être divers types d'animaux, les espèces animales ou l'homme. Alors si on part de la larve, donc la larve se trouve dans la végétation et lorsqu'elle va avoir besoin de manger, elle va grimper sur un brin d'herbe et se mettre à l'affût en attendant qu'un hôte passe à son contact et qu'elle puisse donc l'agripper et se fixer sur cet hôte pour prendre son repas sanguin. Une fois que la larve a pris son repas sanguin, lorsqu'elle est repue, on va dire, eh bien elle se détache et tombe dans la végétation pour muer et passer au stade nymphale. Donc chaque stade, oui j'ai oublié de le dire, chaque stade va se nourrir une seule fois. Donc la tique pendant sa vie, elle va se nourrir trois fois. Donc une fois que la larve s'est transformée en nymphe, la nymphe va refaire exactement la même chose. Lorsqu'elle a besoin de manger, elle grimpe sur un brin d'herbe, se met à l'affût pour aller prendre son repas sanguin sur un deuxième hôte. Une fois que la tique a pris son repas sanguin, elle tombe dans la végétation, émue cette fois-ci en adultes, soit en femelles ou en mâles, qui elles aussi vont repartir à l'affût pour prendre donc leur troisième repas sanguin sur un troisième hôte. Et en ce qui concerne les adultes, il n'y a que les femelles qui se gorgent de sang, donc qui prennent leur repas sanguin. Le mâle néanmoins se retrouve également sur l'hôte et va s'accoupler avec la femelle. Lorsque le repas est terminé et que la femelle est fécondée, elle tombe et va pondre quelques milliers d'œufs qui vont ensuite éclore et donner des larves et le cycle peut recommencer. Ce qu'il est important de savoir, c'est que comment se fait la transmission des agents pathogènes ? En fait, il y a deux manières. La première, ce sont les agents pathogènes qui vont infecter de manière naturelle les tiques et qui vont être transmis de la femelle à sa descendance. Donc la tique héberge de manière naturelle ses agents pathogènes. On dit qu'elle est réservoir de ses agents pathogènes. Et dans ce cas-là, la tique va pouvoir transmettre les agents pathogènes lorsqu'elle est soit une larve, soit une nymphe, soit une femelle. Lorsqu'elle va prendre son repas sanguin, elle va pouvoir transmettre les agents pathogènes qu'elle va transmettre par la salive. La deuxième manière pour une tique de transmettre des agents pathogènes, c'est de les acquérir sur les hôtes sur lesquels elle va prendre son repas sanguin, donc se gorger. Et par exemple, une larve qui va se gorger sur un petit mammifère qui transporte une borrelia, par exemple, qui est l'agent de la maladie de Lyme, va pouvoir s'infecter. Donc la larve va s'infecter. Si la bactérie est transmise au travers de la mue, la bactérie va se retrouver au niveau du stade nymphal qui va pouvoir ensuite transmettre la bactérie à un deuxième hôte. Alors vous avez en haut des petits dessins d'animaux et c'est pour illustrer en fait la variété et le spectre d'hôtes sur lesquels la tique Ixodes ricinus peut se nourrir. Donc en gros, elle peut se nourrir sur à peu près toutes les espèces de vertébrés. Elle peut se nourrir sur les oiseaux, sur les reptiles et y compris sur l'homme à tous les stades. Et c'est cette diversité d'hôtes sur lesquels la tique peut se nourrir, qui explique la variété des agents pathogènes qu'elle peut transmettre. Alors quels sont ces agents pathogènes qui sont véhiculés par les tiques et en particulier par Ixodes ricinus en France ? Donc pour le savoir, eh bien on va collecter des tiques là où elles se trouvent, c'est-à-dire dans la végétation et en particulier dans les forêts. Donc la manière de collecter des tiques, on passe un drapeau blanc. Les tiques à l'affût sont faites prisonnières en quelque sorte, se retrouvent sur le drapeau. Et ensuite on tourne le drapeau et vous voyez là mes collègues qui sont en train de récupérer les tiques, les mettre dans des petites fioles. Et puis on repart ensuite au laboratoire avec notre collecte. Et ensuite donc on va les analyser. Donc on extrait, enfin ce qu'on fait déjà, c'est qu'on identifie l'espèce qu'on a récolté, le stade et puis ensuite on extrait soit l'ADN ou l'ARN pour détecter donc les acides nucléiques des agents pathogènes. Alors jusqu'à 3-4 ans, la détection se faisait par PCR, simple on va dire. C'est-à-dire qu'on était capable de détecter un, deux, trois au grand maximum agents pathogènes dans la même tique. Depuis l'avènement des techniques à haut débit, eh bien on peut détecter de très nombreux pathogènes dans la même tique. Et donc on a mis au point, par exemple, il y a d'autres techniques qui existent, une puce qui permet donc de détecter dans la même tique une cinquantaine d'agents pathogènes, à savoir des virus, des bactéries et des parasites. Donc c'est important parce qu'on a ainsi une vision très large des agents pathogènes qui peuvent être véhiculés par la tique en question. Alors là, je vais vous présenter juste une seule étude. Je ne vais pas vous présenter toutes les études qu'on a pu faire. Ça, c'est une étude qui a été déjà publiée, qui concerne une forêt dans les Ardennes, donc à la frontière franco-belge. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé collecter des tiques dans tous les sites. Et puis donc on est parti au laboratoire et on détecte les différents agents pathogènes. Ce qu'on peut dire, donc là, vous avez tous les agents pathogènes que nous avons pu détecter. La première chose, c'est que dans cette forêt, la moitié des tiques que nous avons analysées sont infectées par au moins une espèce, soit de bactéries, soit de parasites. À ce moment-là, on n'étudiait pas encore les virus. Et si on regarde de plus près, donc en fait, on voit qu'on retrouve dans ces tiques toutes les espèces de Borrelia qui sont connues pour être responsables de la maladie de Lyme. On a une autre, donc à peu près 20 % des tiques sont infectées dans cette forêt. On a également des tiques infectées par Borrelia miyamotoi, qui est une espèce de Borrelia, mais qui n'est pas responsable de maladies de Lyme, mais de fièvre. C'est en fait une espèce qui donne des fièvres récurrentes. On retrouve également des ricatsis, des bartonelles, à peu près 15 %, et puis d'autres agents pathogènes comme Anaplasmane, Erlichia micurincis ou des parasites. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on trouve plein d'autres choses dans les tiques. On trouve des agents pathogènes, certes, mais on trouve également d'autres bactéries qui constituent la flore de la tique. Et donc, ce n'est pas parce qu'on détecte une bactérie, quelle qu'elle soit, dans une tique, que la tique est capable de la transmettre. Donc, c'est assez important de se rappeler ça. Et puis, grâce à cet outil qui permet de screener vraiment un haut débit de très nombreux pathogènes, on s'est aperçu que parmi ces tiques infectées, la moitié était co-infectée. On peut retrouver plus de 5, 6, voire 6 espèces différentes d'agents pathogènes dans la même tique, ce qui pose la question de la capacité de ces tiques à co-transmettre ces agents pathogènes. Et à ces agents pathogènes, s'ils sont co-transmis, de provoquer des co-infections et des maladies complexes, soit chez l'homme, soit chez l'animal. Alors, donc ça, c'est une étude que nous avons menée dans les Ardennes. On en met d'autres, dans d'autres forêts françaises. Mais on est, évidemment, on n'est pas si nombreux que ça et on ne peut pas aller screener toutes les forêts, tous les jardins, etc., de la France entière. Et les questions qu'on nous pose souvent, c'est, par exemple, moi, j'habite à tel endroit, est-ce qu'il y a des tiques ? Est-ce qu'elles sont infectées, etc. Est-ce que les tiques, il y en a plus ? Alors, on a l'impression, enfin, les gens nous disent, on a l'impression qu'il y en a plus aujourd'hui qu'hier. Est-ce que c'est vrai ? Eh bien, ça, c'est difficile pour nous, scientifiques, de répondre à ces questions parce que souvent, on n'a pas les données. Donc, on a fait des études... Donc, on a des études dans d'autres régions. Mais ce qui est vrai pour une forêt particulière, un moment particulier, n'est pas forcément vrai dans un autre endroit, à un autre moment de l'année ou à des temps plus longs ou, voilà, dans l'année. Donc, ça varie beaucoup. Et c'est donc difficile d'avoir des données qui couvrent la France entière et puis aussi d'avoir des données temporelles, soit par rapport aux saisons ou des années. Et puis, les autres questions, évidemment, qu'on nous pose, c'est quels sont les risques pour l'homme quand l'homme se fait piquer par ses tiques infectées ? Est-ce que les agents pathogènes sont transmis à l'homme ? Et s'ils sont transmis, est-ce que ça va provoquer des maladies à l'homme ? Alors, pour essayer de manière... Et puis, oui, tout ça dans un contexte qui est assez particulier sur les maladies à tiques et les tiques où il y a beaucoup d'incompréhension, de peur par rapport à ces maladies et un contexte assez particulier et avec un manque de confiance dans la parole du scientifique. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a mis en place pour essayer de répondre modestement à ces questions. Deux projets que je vais vous présenter très rapidement et on aura l'occasion d'en rediscuter si vous voulez, pour essayer de peut-être pas répondre complètement à ces questions, mais en tout cas d'amener des éléments de réponse. Donc, ces deux projets, c'est un projet assez original de sciences participatives, avec notamment la mise en place d'une application signalement tiques. Et grâce à cette application dont je vais vous parler tout de suite, en fait, on fait travailler les citoyens à notre place pour récolter les tiques. Et ça, c'est assez efficace, vous allez voir. Et puis, un projet plus classique, on va dire, qui est un projet scientifique qui est financé par l'ANR et qui est le projet OTIC et qui, lui, essaye de relier toutes les données qu'on peut avoir dans les tiques et les problèmes en santé humaine et les maladies associées à ces agents pathogènes. Alors, les objectifs de ces deux projets, le premier pour CITIC et l'application non signalement tiques, c'était de pouvoir avoir un outil qui permette aux personnes qui se font piquer de signaler les piqûres de tiques, de pouvoir également prendre en photo la tique ou en tout cas la chose qui les a piquées pour que nous, on s'assure que c'est bien une tique, de nous les envoyer également. Donc, il les envoie à un laboratoire associé. Donc, nous, ça nous permet d'avoir une ticothèque et de pouvoir identifier quelles sont les tiques, etc. D'analyser les tiques aussi dans le cadre, alors, soit du laboratoire, soit des stages, en fait, qu'on organise avec des citoyens qui viennent dans ce laboratoire qui s'appelle Tous chercheurs et qui est basé à Nancy pour, en fait, faire ces analyses dans une démarche participative. Et notre but, c'est d'expliquer à ces citoyens la démarche scientifique, d'essayer d'avoir un esprit critique quand on leur parle de résultats négatifs ou de résultats positifs, avoir le recul pour pouvoir analyser, savoir ce que signifie un résultat négatif vis-à-vis d'un résultat positif et d'avoir toujours cet esprit critique. Et puis, le deuxième projet, donc, qui est le projet aux tiques, c'est d'essayer de relier, en fait, les agents pathogènes transmis par ces tiques et de voir s'ils sont responsables de maladies chez l'homme. Alors, les premiers résultats, et là aussi, je vais aller très, très rapidement sur signalement tique. Donc, c'est une application qu'on a lancée en juillet 2017. Et là, c'est les données depuis juillet 2017. Et on a arrêté ça en novembre 2019. Enfin, ça continue, mais pour l'analyse là que je vous présente aujourd'hui. Donc, on a eu 50 000 téléchargements de l'application. Vous pouvez, là, en sortant de la conférence, télécharger, si vous le souhaitez, cette application sur n'importe quel de vos téléphones. On a eu 22 000, plus de 22 000 signalements de piqûres de tiques. Et on a reçu à peu près entre 8 et 9 000 tiques qu'on a donc stockées et qu'on analyse. Donc, vous voyez, grâce à ça, vous avez la petite photo, là, de la France avec des points que vous voyez peut-être pas forcément parce qu'elle est toute petite, mais c'est tous les signalements qu'on a, qu'on peut faire en temps T. Et donc, les citoyens, par exemple, se disent tiens, je vais aller me balader dans la forêt, je ne sais pas, de Sénard, ils peuvent regarder si le jour même, la veille, il y a des gens qui ont signalé des piqûres de tiques. S'il y a des gens qui ont signalé la piqûre de tiques, ça veut dire qu'il y a des tiques. Et ça nous permet, nous, après, en moulinant toutes ces données, de pouvoir avoir accès à des cartes de risque, de voir comment aussi ça évolue au travers du temps, au travers des saisons et puis des années. Et puis là, donc, vous voyez les analyses qu'on a pu faire, donc, sur les animaux et sur les hommes ou les femmes. Et donc, voilà. Donc, ça nous donne pas mal d'indications. Et puis, une autre chose aussi, c'est que ça nous a permis également d'avoir une idée de là où les gens se font piquer. Et nous, en général, on disait attention quand vous allez dans les forêts, par contre, il y a très peu de risques dans les jardins, dans les parcs publics, etc. Et bien, en fait, ce n'est pas très vrai, ça, puisque la moitié des gens se font piquer effectivement dans les forêts, mais il y a quand même 30 % qui se font piquer dans leurs jardins ou dans les parcs publics. Donc, voilà. Donc, toutes ces données, je ne vous en ai pas, je ne vous ai pas toutes présentées. On est en train de les analyser et d'en faire un papier. Donc, ils devraient sortir. Alors, un papier, on va en faire un papier à la fois en français qu'on va publier dans des journaux qui sont accessibles par toutes les personnes, même celles qui ne parlent pas anglais. Et puis, un papier dans un journal plus scientifique et anglais. Donc, voilà. En ce qui concerne le projet OTIC, notre grande ambition, c'était d'essayer de relier cette piqûre de tics et la présence d'agents pathogènes avec des symptômes chez les patients. Donc, la première étape de notre projet OTIC, c'était de recruter des patients. Donc, on a recruté des patients, on va dire Lyme, qui étaient, qui avaient les caractéristiques classiques, les symptômes classiques, en particulier un érythème migrant. Donc, ça, ça a été fait directement avec les CHU qui sont impliqués dans le projet. Et en fait, ça a plutôt bien marché. On a recruté tout, enfin, le nombre qu'on voulait recruter. Et puis, là où on a eu un peu plus de problèmes, c'est de recruter des patients qui étaient piqués par des tics, qui, ces patients ont développé des symptômes autres que ceux de Lyme. Et on voulait recruter des gens qui s'étaient fait piquer quelques jours, voire semaines après l'apparition de ces symptômes. Pourquoi ? Pour augmenter nos chances de pouvoir retrouver les agents pathogènes dans les prélèvements que nous faisions. Donc, en première intention, on a essayé de passer par la même voie que les patients Lyme via directement les CHU. Mais en fait, ça s'est avéré être un échec. On n'a pas réussi à recruter ces personnes parce que le lien entre les symptômes et la piqûre de tics n'était jamais clair. Parce que se faire piquer par une tic, souvent, on ne s'en aperçoit pas. On pense avoir été piqué par une tic, parce que les tics, ça fait pas mal lorsque ça pique. Donc, ça, c'est une première chose. Et puis, il y a un certain nombre de gens qui disent oui, j'ai été piqué par une tic. Mais nous, on souhaitait avoir la preuve de cette piqûre de tic. Et voilà. Donc, du coup, on s'est dit qu'on a cet outil incroyable qui est cette application. Donc, on va passer par cette application signalement tic pour recruter nos patients. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, voilà. Si vous m'invitez l'année prochaine, par exemple, on vous dirait si ça a marché ou pas. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas parler plus en détail de ces projets. On pourra... Enfin, vous pourrez me poser, évidemment, des questions. Et je vais terminer sur cette présentation en remerciant les personnes qui ont participé à ces deux projets. Il y en a plein et je vais à n'oublier. Donc, en fait, je vous ai mis les sites. Je ne sais pas si les... Oui, les diaporamas sont accessibles. Donc, il y a le site OTIC qui décrit, en fait, toutes les personnes, les institutions qui sont impliquées. Donc, il y a mon institut INRAE, des laboratoires de l'Institut Pasteur, la PHP, des CHU, l'IHU Méditerranée, l'ANSES. Et donc, c'est financé par l'ANR. Et puis, pour le projet signalement TIC, donc, ça a été financé par INRAE, par la Direction Générale de la Santé. La DGAL est également impliquée, l'ANSES. Et puis, le laboratoire Touschercheurs et plein d'autres, en fait. Mais voilà, vous les retrouverez sur le site. Vous avez également un petit film. Je vous ai mis le... Qui décrit, en fait, ce qu'est vraiment le projet CITIC. Et puis, le lien pour... Parce qu'en fait, signalement TIC, c'est une application. Donc, vous pouvez télécharger, retrouver facilement. Et vous pouvez aussi, pour ceux qui n'ont pas des smartphones, vous pouvez également signaler via Internet. Voilà. Je crois que j'ai terminé. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements